Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir pour notre deuxième conférence sur les extrêmes climatiques, les impacts climatiques. Je voudrais commencer par un petit propos. On va s'éloigner un peu des extrêmes climatiques pour aller vers les psychosociologues. Les psychosociologues identifient ce qu'ils appellent les dissonances cognitives. La dissonance cognitive, c'est lorsqu'il y a des informations qui sont portées à notre connaissance, des informations qui sont très différentes les unes des autres et qui nous empêchent de raisonner normalement. Je vais vous donner tout de suite un exemple assez simple. On va parler des fumeurs. Les fumeurs qui achètent un paquet de cigarettes sur lequel il est indiqué fumez-tu et puis vous avez des photos en général peu ragoûtantes sur les effets du tabac. Et pour autant, les fumeurs continuent de fumer, éprouvent du plaisir à fumer et ils ont une information qui est portée à leur connaissance qui devrait normalement les conduire à cesser immédiatement. Il n'est pas invraisemblable qu'en matière de changement climatique, on soit aussi confronté à des effets de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y ait des informations qui soient portées à notre connaissance et qui aient du mal à nous amener à prendre des décisions qui soient adaptées à ces événements. Les scientifiques du GIEC, les climatologues viennent vers nous en nous disant attention, la planète aujourd'hui se réchauffe, il faudrait limiter ce réchauffement à 1,5 degré, 2 degrés et 2 degrés semblent déjà très ambitieux. On sera peut-être assez rapidement vers 2,5, 3 degrés. Pour le commun des mortels, en fait, c'est quelques degrés de réchauffement. On a un petit peu de mal à identifier l'impact, la dangerosité de la situation à laquelle nous sommes confrontés parce que cette variation, cette amplitude de variation, on la connaît quasiment tous les jours. Il y a 15 jours, nous avions 40 degrés en France. Aujourd'hui, on a 25 ou 30 et on se fait très, très bien à cette situation. Et donc, il n'est pas invraisemblable du tout que dans notre appréciation du changement climatique et de son impact, nous ayons un peu de mal à caractériser ce que représentent ces 2,5, 3 degrés de réchauffement climatique. Ce soir, nous avons demandé à l'un de nos grands spécialistes, grands scientifiques français sur le changement climatique d'intervenir avec un angle de vue un peu particulier. Nous lui avons demandé d'intervenir sur le bouleversement qui s'opère sur le grand cycle de l'eau. C'est le cycle de l'eau à l'échelle de la planète qui va être bouleversé par le changement climatique. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on évoque trop peu. Et notre intervenant ce soir va intervenir sur ce sujet. Je vous demandais d'accueillir Laurent Bob. Alors Laurent Bob. Je vais attendre la fin de la petite musique. Laurent Bob, vous êtes océanégraphe et climatologue. Vous êtes directeur du département des géosciences à l'école normale supérieure, directeur de recherche au CNRS et vous êtes attaché au laboratoire de météorologie dynamique de l'institut Pierre-Simon Laplace à Paris. J'espère n'avoir rien oublié. Vous avez travaillé et vous travaillez avec le GIEC sur la production des différents rapports et on vous remercie d'être avec nous ce soir. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous d'être ici. Je suis très content de venir vous parler de changement climatique de cycle de l'eau. Alors je vais vous parler du cycle de l'eau, sans doute des mauvaises nouvelles pour vous montrer le bouleversement de ce cycle, ce qu'on observe ces dernières années, ce qu'on projette pour les prochaines années. Mais j'espère que lors de la discussion, peut-être aussi en partie lors de mon exposé, on parlera de solutions, de solutions d'atténuation, de solutions d'adaptation. Et les solutions sont là, les solutions sont sur la table. Et c'est ce que nous rappelle en grande partie le rapport du GIEC qui fait aussi un bilan de ces solutions. Alors on va parler du cycle de l'eau, mais je dois commencer par parler de la température, revenir d'abord sur la température, revenir d'abord sur cette courbe qui est la courbe la plus célèbre quand on parle de changement climatique. Vous avez déjà vu cette courbe, vous avez déjà vu ces données. Ce sont ces données qui nous montrent que la planète se réchauffe. On regarde la moyenne des températures en surface, au-dessus des continents, au-dessus des océans. Depuis 1850, on démarre en 1850 parce que c'est la date à partir de laquelle on a suffisamment de données météorologiques grâce aux stations météorologiques pour calculer cette moyenne globale. Et ce que nous montre cette courbe, c'est qu'effectivement la planète se réchauffe aujourd'hui d'à peu près 1,1 degré depuis le début de l'ère industrielle en 1850. Alors elle se réchauffe mais vous voyez que cette évolution de la température est assez hétérogène dans le temps avec des paliers, avec des variations interannuelles qui sont en grande partie liées aux variations naturelles. Mais cette augmentation de 1,1 degré, elle est finalement plus très très loin des objectifs que nous nous sommes fixés collectivement en 2015 lors de l'accord de Paris, les 1,5 degré et les 2 degrés dont nous venons de parler. On est à 1,1 degré sur les dix dernières années, sans doute déjà à 1,2 degré. Et la probabilité de pouvoir rester sous les 1,5 degré s'éloigne. Pour les 2 degrés, on en discutera à la fin de mon exposé quand on parlera des solutions d'atténuation et de réduction des gaz à effet de serre. Ce que nous dit le rapport du GIEC, toujours sur cette augmentation de température, c'est des choses que vous avez en tête, c'est même si les facteurs naturels, les éruptions volcaniques, les variations de l'intensité solaire ou les variations naturelles liées aux caractéristiques chaotiques du système climatique permettent d'expliquer des variations de température. La totalité du réchauffement, celui dont je parle, les 1,1 degré, est liée à l'action de l'homme. Et c'est ce que vous avez ici sur la droite de ce schéma, la partie liée à l'influence humaine, vous le voyez, qui ressemble, qui égale l'observation du réchauffement depuis 1850. Et puis vous avez sur la droite ici une estimation du rôle des facteurs naturels, soleil et volcan, autour de zéro. Et puis une estimation du rôle des fluctuations spontanées, tout ce qui est lié à la variabilité interne. Donc ces facteurs naturels, ils expliquent des variations à courtes échelles de temps ou des variations à très longues échelles de temps. Mais ce qu'on observe sur les 150 dernières années, ce réchauffement de 1,1 degré, c'est l'influence humaine et c'est la conclusion et le consensus du récent rapport du GIEC. Alors oui, on parle de température et évidemment, on a du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire 1 degré ou même 2 degrés ou même 3 degrés. Et finalement, ce qui nous touche, nous, société humaine, c'est bien au-delà de cette augmentation de température moyenne. Ce qui nous touche, ce sont des extrêmes de température, vagues de chaleur, canicule, mais ce sont aussi les modifications du cycle de l'eau. Et donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler du cycle de l'eau à l'échelle globale, parler des précipitations et puis parler de l'océan et du rôle de l'océan dans le changement climatique. Donc c'est l'idée d'apporter plus d'informations sur un acteur essentiel du système climatique et du changement climatique en parlant du cycle de l'eau. Alors quelques grands ordres de grandeur quand on parle cycle de l'eau. La majorité de l'eau en surface se trouve dans les océans avec, vous le voyez, plus d'un milliard de kilomètres cubes d'eau dans les océans, donc de l'eau salée. Quand on parle du cycle de l'eau et de l'eau qui nous intéresse, de l'eau ressource, c'est seulement quelques pourcents, quelques dixièmes de pourcents, quelques centièmes de pourcents même de l'eau qu'on trouve en surface du globe. L'eau utilisable, c'est très petit, c'est le micro-point rouge que vous avez sur le volume ou sur le diagramme en haut à droite, qui est composé de l'eau des nappes phréatiques, de l'eau des lacs, de l'eau des rivières, de l'eau qu'on trouve dans l'atmosphère et de l'eau dite biologique qu'on va trouver dans les êtres vivants. Une toute petite fraction. Et donc un des impacts du changement climatique va être de modifier le transfert de l'eau et donc la disponibilité de cette eau, de cette eau disponible, de cette eau indispensable pour la vie de façon générale et pour la vie humaine également. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous nous intéressons au cycle de l'eau. On s'intéresse au cycle de l'eau en raison de nos besoins en eau, nous, sociétés humaines ou alors les écosystèmes. On s'intéresse aussi au cycle de l'eau en raison de son couplage très fort avec le système climatique dans son ensemble et avec le bilan énergétique de la planète. Chaque fois que vous avez un processus d'évaporation, un processus de condensation, vous avez un échange d'énergie, consommation d'énergie, production d'énergie. Et donc pour comprendre le bilan énergétique de la planète, il faut aussi comprendre le cycle de l'eau. Et puis le deuxième point qui me semble important, c'est que la vapeur d'eau dans l'atmosphère est un gaz à effet de serre important, le principal gaz à effet de serre naturel. Et donc si on veut comprendre l'évolution du système climatique, on doit comprendre l'évolution de l'effet de serre, l'évolution des gaz à effet de serre dits anthropiques, ceux dont la concentration augmente en raison des activités humaines, mais aussi les gaz à effet de serre naturels comme la vapeur d'eau. Sa concentration, si elle varie, va rétroagir sur le système climatique et sur la température globale. Alors le cycle de l'eau est au centre du système climatique, le cycle de l'eau est aussi au centre de l'actualité et au centre des actualités qui nous disent que le changement climatique est déjà là et que le changement climatique nous frappe déjà. Je vous donne quelques exemples des derniers mois. Les inondations de juillet dernier en Allemagne, qui ont causé un certain nombre de décès, sont évidemment liées à des précipitations intenses, extrêmes. Ce que les scientifiques ont été capables de nous dire après ces épisodes d'inondations, c'est que ces événements extrêmes sont à attribuer au réchauffement climatique. On est capable aujourd'hui de vous dire quelle est la probabilité ou le changement de probabilité d'occurrence de ce type d'événement. Et donc ce type d'événement, la quantité de pluie dans cette région-là à ce moment de l'année est reliée directement et à attribuer directement au changement climatique. Donc ça, c'est vrai pour ces épisodes de précipitation. Il y a d'autres éléments d'actualité sur la glace, la fonte des glaces. Et je reviendrai aussi là-dessus au cours de mon exposé. Vous avez peut-être vu ça aussi il y a quelques mois, des observations en Antarctique qui nous montrent que le glacier Twait, c'est un des grands glaciers de l'Antarctique de l'Ouest, que les scientifiques surveillent comme le lait sur le feu depuis plusieurs années, montre des signes de fractures avec potentiellement un détachement d'une partie de ce glacier et des impacts, vous l'imaginez, sur le niveau de la mer et la fonte progressive de la glace en Antarctique. Et puis je termine ce bref tour de l'actualité cycle de l'eau avec l'océan qui lui aussi se réchauffe, même si on n'a pas battu des records de température en 2021 dans l'océan, dans son ensemble. Là, on a battu des records de température et l'océan n'a jamais été aussi chaud qu'en 2021. Et donc c'est ça que je vais essayer de faire au cours de cet exposé, de me promener dans l'atmosphère en discutant des précipitations, de discuter de la cryosphère, donc toutes les zones glacées de la planète, à la fois au pôle nord, au pôle sud, les glaciers de montagne, de vous montrer leurs évolutions récentes, leurs évolutions projetées. Et puis discuter de l'océan et de son rôle très particulier dans le changement climatique. Et puis de discuter aussi des projections en lien avec l'océan. Alors je commence par quelques mots de méthodologie pour expliquer peut-être comment nous, scientifiques du climat, travaillons. On travaille finalement avec trois approches parallèles qui discutent entre elles. On utilise les observations, évidemment. C'est les observations qui nous montrent que le système est en train de changer. Et quand je parle d'observation, je parle à la fois de données in situ, comme les données de température que j'ai montrées tout au début. C'est des données de stations météorologiques qui sont compilées à l'échelle mondiale et qui nous permettent de dresser ces courbes d'évolution de la température. C'est les données qui nous donnent les plus longues séries temporelles de mesures directes. On utilise aussi depuis quelques décennies des observations spatiales. Très bonne couverture, mais évidemment des séries temporelles beaucoup moins longues. Je ne l'ai pas indiqué sur ce transparent ici, mais on reconstruit le climat dans le passé. Sans doute que Jean Jouzel en a parlé lors de votre dernière conférence. Et ça, ça nous permet aussi de mettre en contexte. le changement climatique que l'on observe par rapport à ce qu'on reconstruit pour les derniers siècles, les derniers millénaires ou les dernières dizaines de milliers d'années. Alors on combine les observations avec des considérations théoriques sur la façon dont fonctionne le système climatique. Un point important, c'est que ces considérations théoriques sur la façon dont fonctionne le système climatique, elles existent depuis bien avant qu'on ait mis en évidence le changement climatique. La mise en évidence du changement climatique à partir des températures, ça date seulement des années 80. La découverte de l'effet de serre, c'est le 19e siècle avec Jean-Baptiste Fourrier. Les premières alertes sur la possibilité d'un réchauffement lié à nos émissions de dioxyde de carbone, c'est les années 1930 avec un scientifique anglais qui s'appelait Calendar. Les premières alertes relayées par un groupe de scientifiques à un rapport important qui a marqué les années 70, c'est le rapport Charney en 79. Et donc tout ça a préexisté à la démonstration du réchauffement à partir des températures. Donc ces considérations théoriques qui nous ont permis de construire des modèles de climat et de commencer à produire des scénarios existent avant qu'on ait observé le réchauffement. Et donc voilà, on utilise les observations, des considérations théoriques et on fabrique des modèles de climat qui nous aident à projeter l'évolution de ce système en réponse à des scénarios d'émission, mais qui nous aident aussi les modèles de climat à attribuer et à comprendre les observations passées à attribuer ces changements, par exemple à l'action de l'homme ou à d'autres facteurs. Le dernier point que j'aimerais noter ici dans cette partie plus méthodologie, c'est l'importance du consensus scientifique. Et les rapports du GIEC depuis le début des années 90 témoignent de ce consensus scientifique. La façon dont les rapports du GIEC sont rédigés et sont construits par toute une communauté permettent de dégager le consensus scientifique. Les rapports du GIEC, c'est le travail de centaines de scientifiques, la relecture par des milliers de scientifiques dans un processus très transparent qui a lieu sur plusieurs années et qui permet d'aboutir à ce consensus scientifique. Donc oui, il y a des débats dans la communauté scientifique. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et tout ça est indiqué de façon transparente dans les rapports du GIEC. Donc ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est principalement des conclusions du rapport du GIEC. Vous expliquez un tout petit peu de physique derrière les modifications qu'on observe et essayez de vous montrer quelques-unes de ces projections qu'on réalise avec des modèles de climat. Alors on commence par les précipitations. Comment bougent les précipitations ? Donc la température augmente, elle a augmenté d'à peu près 1,1 degré depuis 1850. Comment changent les précipitations ? Alors à l'échelle globale en fait, il pleut plus aujourd'hui qu'il ne pleuvait il y a 50 ans ou il y a 100 ans. A peu près 1 à 3% d'augmentation des précipitations par degré de réchauffement. Donc oui, il pleut plus. Quand on regarde les événements extrêmes de précipitation, sur 24 heures ou même sur une heure, il pleut cette fois beaucoup plus. De l'ordre de 4 à 20% par degré de réchauffement. Donc on a à l'échelle globale plus de pluie et à l'échelle d'événements extrêmes beaucoup plus de pluie. 80%. Alors ça c'est vrai à l'échelle globale. Quand on s'intéresse aux échelles régionales, on a au contraire une augmentation des contrastes de précipitations. Donc derrière cette augmentation moyenne des précipitations, quelques pourcents par degré de réchauffement se cache une très forte hétérogénéité. Ce qu'on est capable de reconstruire ici sur le dernier siècle depuis 1901 ou alors à partir de données satellitales depuis 1985, c'est des contrastes régionaux importants. Des zones qui voient plus de précipitations, en particulier dans la bande équatoriale et aux moyennes et hautes latitudes. Et puis des zones où on voit moins de précipitations, en particulier dans les zones subtropicales où on va très clairement vers un assèchement. C'est aussi le cas en Méditerranée où on a plutôt moins de pluie qu'on avait il y a quelques années ou quelques décennies. Et donc le consensus scientifique à partir de ces observations, c'est qu'on a un système dans lequel les régions qui étaient déjà humides, qui recevaient déjà de l'eau de façon abondante il y a quelques décennies, reçoivent encore plus d'eau, encore plus de précipitations en moyenne. Et les zones sèches sont encore plus sèches. Wet gets wetter, dry gets drier. Donc on a beaucoup de choses à expliquer. Pourquoi est-ce qu'il plus ? Pourquoi est-ce qu'on a une augmentation des contrastes de précipitations ? Et pourquoi est-ce que les extrêmes de précipitations, eux, augmentent beaucoup plus vite que la moyenne des précipitations ? On a de bonnes raisons théoriques pour expliquer ces observations. La première raison théorique explique l'augmentation moyenne des précipitations. Dans un monde qui se réchauffe, plus d'énergie en surface, plus d'évaporation et donc plus de précipitations. Et donc on peut relier l'augmentation moyenne des précipitations à la modification, à la perturbation du bilan énergétique de la planète. Et donc on peut montrer d'un point de vue théorique, on peut calculer avec les modèles climatiques dont on dispose, on peut calculer et montrer cette relation entre l'augmentation des précipitations et l'augmentation des températures. Encore une fois, plus de gaz à effet de serre, plus d'énergie en surface, plus d'évaporation et plus de précipitations. L'augmentation des extrêmes de précipitations est liée à un autre processus, c'est lié simplement à l'humidification de l'atmosphère qui, là encore, est liée à son réchauffement. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Et cette fois-ci, on a une autre loi physique, la loi Closius-Clapeyron, qui nous dit que par degré de réchauffement, on peut avoir 7% en plus de vapeur d'eau avant d'atteindre la pression de vapeur saturante. Et donc 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement, c'est ça qui nous amène à des événements de précipitations extrêmes beaucoup plus importants. Donc tout ça, c'est pas contradictoire et ça s'explique bien par la théorie. Plus d'énergie dans le système, plus d'évaporation, donc plus de précipitations à l'échelle globale et en même temps une atmosphère plus humide et donc des événements précipitants plus intenses. Les événements précipitants plus intenses, ils ont lieu partout parce que partout l'atmosphère se réchauffe et donc partout, quand on a un événement extrême de précipitations, il est plus intense. C'est vrai pour les cyclones tropicaux qui apportent plus d'eau. C'est vrai pour les épisodes sévenoles ou méditerranéens dans le sud de la France, plus d'eau à chaque fois. C'est vrai pour l'épisode, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure en Allemagne avec ces inondations meurtrières. Alors les simulations climatiques, les modèles, ils nous expliquent cette augmentation des contrastes entre les latitudes subtropicales où on a moins de précipitations et puis les moyennes latitudes, hautes latitudes où on a plus de précipitations. On peut démontrer avec ces modèles que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre et le réchauffement global qui explique cette augmentation des contrastes entre les grandes régions. On a une intensification du cycle de l'eau qui est couplée avec une expansion de ces cellules de Adelaide, ces grandes cellules de la circulation atmosphérique. Donc plus de pluie à l'équateur parce qu'on a plus d'évaporation et puis les zones qui s'assèchent sont celles où ces grands courants atmosphériques redescendent et apportent de l'air très sec parce qu'on a une expansion de ces cellules de Adelaide. On a aussi une augmentation, une baisse des précipitations dans ces régions-là. Un point intéressant à noter ici, vous avez sans doute tous entendu parler de ces épisodes de sécheresse au Sahel dans les années 70 et des papiers alors pas si récents que ça nous montrent que les émissions d'aérosols de petites particules d'origine anthropique également ont fortement contribué à ces épisodes de sécheresse. Donc le changement climatique, les modifications qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est aussi d'autres facteurs anthropiques, les aérosols qui vont perturber le bilan énergétique de la planète d'une autre façon que les gaz à effet de serre et qui vont aussi redistribuer les précipitations. Et donc vous voyez ici cette baisse des précipitations sur la droite attribuée à l'augmentation des aérosols au cours des décennies 70-80 en particulier. Un petit mot sur les projections climatiques. Donc les modèles, ceux que je viens d'utiliser pour attribuer l'évolution des précipitations aux gaz à effet de serre, aux aérosols, je peux utiliser les mêmes modèles pour m'intéresser à ce qu'il pourrait advenir au cours des prochaines décennies en réponse à différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est la façon dont on travaille. On a ces grands scénarios caractéristiques. Dans le dernier rapport du GIEC, dans la communauté scientifique, on a utilisé cinq scénarios. Un scénario où les émissions continuent à augmenter fortement, c'est celui qui nous amène vers 4,5 ou 5 degrés de réchauffement en fin de siècle. Un scénario médian, celui qui est en orange tout en haut à droite, ce qui nous amène vers 3 degrés de réchauffement ou un peu plus. C'est un scénario dit business as usual. Et puis des scénarios où on a des politiques de mitigation, des politiques climatiques ambitieuses, voire très ambitieuses en bleu foncé ou en bleu clair où on peut limiter le réchauffement à 2 degrés ou même 1,5 degrés. Et donc on commence par regarder ici un scénario médian, le scénario SSP 245 où on a un certain nombre de politiques climatiques en place, mais un scénario qui ne nous permet pas d'atteindre les 2 degrés de réchauffement. On dépasse ces 2 degrés pour aller plutôt vers 3 degrés. Et donc ce qu'on voit ici, c'est une modification des précipitations en ligne cohérente avec ce qu'on observe depuis des décennies. Plus de précipitations dans la bande équatoriale, une baisse des précipitations dans les zones tropicales et subtropicales, en particulier sur les pourtours du bassin méditerranéen et une augmentation des précipitations aux moyennes et hautes latitudes. Donc c'est un renforcement des tendances qui sont observées aujourd'hui. En lien avec ces variations, ces évolutions des précipitations, on a des modifications des débits des grands fleuves relativement cohérents. Baisse de ces débits dans les zones où les précipitations diminuent, augmentation de ces débits dans les zones où les précipitations augmentent. Une modification de l'intensité des précipitations extrêmes en bas à droite, en augmentation partout, en lien avec ce qu'on observe aussi aujourd'hui. Et puis une modification du nombre de jours secs de la durée des sécheresses qui là aussi est en lien avec l'évolution des précipitations. En particulier, vous le voyez très bien sur cette figure, une augmentation de la durée des sécheresses sur le pourtour méditerranéen ou quasiment sur l'ensemble du continent sud-américain. Ces projections, elles sont obtenues en combinant des dizaines de modèles climatiques. Et donc on est capable non seulement de vous indiquer la projection moyenne pour un scénario donné, mais on est capable aussi de vous indiquer un niveau de robustesse pour chacune de ces projections pour chacune de ces caractéristiques. Il y a des choses qu'on sait très bien, par exemple cette augmentation des contrastes entre l'équateur, les subtropiques et les moyennes et hautes latitudes. Par contre, on est aujourd'hui incapable de vous dire en France où va se situer la limite entre il pleut plus au nord de la France et il pleut moins au sud de la France. Les modèles climatiques globaux qui sont utilisés aujourd'hui ne sont pas assez précis pour résoudre ces échelles spatiales. On discutera tout à l'heure de la façon de régionaliser ces projections pour discuter des solutions d'adaptation à l'échelle d'un territoire ou d'une région. Je résume quelques-unes de ces grandes caractéristiques. Augmentation des contrastes de précipitation jusqu'à plus ou moins 20 ou 30 %, donc moins 20, moins 30 % dans certaines zones, plus 20, plus 30 % dans d'autres zones. Un impact important sur le débit des rivières, des fleuves, les niveaux des nappes phréatiques et la ressource en eau. Une augmentation généralisée des intensités des extrêmes de précipitation. Beaucoup de questions sur les impacts liés à cette augmentation des extrêmes et sur les solutions d'adaptation à ces extrêmes de précipitation. Et enfin, augmentation des périodes de sécheresse dans de nombreuses régions du monde avec des impacts importants, en particulier sur l'agriculture. Il faut aussi réfléchir aux solutions d'adaptation dans ce secteur là. Avec ces projections-là, on retrouve certains des grands risques climatiques qui ont été identifiés dans le dernier rapport du GIEC sur l'Europe ou pour l'Europe. L'augmentation généralisée des intensités des extrêmes de précipitation, c'est un des quatre grands risques climatiques pour l'Europe, avec les inondations et l'impact sur les infrastructures et les populations. L'augmentation des périodes de sécheresse et les impacts de cette augmentation sur l'agriculture, c'est aussi identifié comme un des quatre grands risques pour l'Europe au cours des prochaines décennies. Donc vous le voyez, le cycle de l'eau est au centre des impacts du changement climatique sur nos sociétés, dans nos régions mais aussi dans beaucoup d'autres régions du monde. Un petit point sur les différents scénarios. Pour l'instant, je vous ai montré qu'un scénario dit médian où on se réchauffe de trois degrés. Vous voyez ici qu'en fonction du scénario, le changement d'intensité des pluies extrêmes varie fortement et donc on a une réponse de ces caractéristiques au scénario d'émissions de gaz à effet de serre avec, vous vous en doutez, une augmentation beaucoup plus importante quand on est dans un scénario où les gaz à effet de serre augmentent de façon plus importante. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'évidemment l'absence de réduction importante des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique va entraîner ou devrait entraîner des changements substantiels dans le cycle de l'eau tant à l'échelle mondiale que régionale, ça c'est pas très surprenant. Ce qu'on peut noter par contre, et c'est ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la modification des précipitations moyennes, la modification du débit des fleuves, la modification même de l'intensité des événements extrêmes et le niveau de réchauffement global. Ça, ça veut dire que quand on va réfléchir ou quand on doit réfléchir aux solutions d'adaptation finalement, on n'a pas besoin d'utiliser ces non-barbares, des scénarios SSP 1, 2, 6, 3, 4, 8, 5, etc. Et c'est ce que propose le rapport du GIEC dans les derniers volumes, à la fois le volume sur les projections climatiques, le volume sur les impacts et l'adaptation, c'est de réfléchir en niveau de réchauffement. Pour un niveau de réchauffement global de 1,5 degré, voilà dans ma région les impacts attendus en utilisant les projections. Pour un niveau de réchauffement de 2 degrés ou de 3 degrés, voilà les impacts attendus. Et donc quand on réfléchit aux solutions d'adaptation, on peut finalement se comparer ou se référer à ces niveaux de réchauffement global. Pour ces caractéristiques-là, ça marche très bien. Elle scale, elle se corrèle très bien avec ces niveaux de réchauffement globaux. Alors je vous propose maintenant de discuter des glaces. Donc on va monter en latitude au pôle nord, au pôle sud et puis on va discuter aussi des glaciers de montagne. Je commence avec ce que nous dit le rapport du GIEC en termes d'observation. Quelles sont les dernières nouvelles sur l'évolution de la banquise, des calottes polaires, de la couverture neigeuse ou des glaciers de montagne ? Vous avez ici quatre figures du dernier rapport du GIEC qui vous montrent alors à la fois en haut à gauche la baisse de la couverture de banquise en Arctique au mois de mars, donc à la fin de l'hiver et au mois de septembre à la fin de l'été, là où en général on a le minimum de banquise en Arctique. On a des reconstructions ici ou des mesures depuis les années 70 ou 80. Ce qu'on peut dire sur l'échelle du siècle, 20e siècle et début du 21e siècle, c'est qu'on a perdu à peu près la moitié de la banquise en été. On est passé d'à peu près 12 millions de kilomètres carrés en été à à peu près 5 ou 6 millions de kilomètres carrés. Donc on a perdu à peu près la moitié de la banquise en été. Ça permet aussi de mieux se rendre compte de ce que ça veut dire un degré de réchauffement. C'est une perte de la moitié de la surface de banquise en Arctique. Donc des modifications de cette région du monde qui sont très importantes. Sur les calottes polaires, ce que disent les derniers résultats, c'est qu'on documente, alors à la fois pour le Groenland depuis les années 2000, une accélération de la perte de masse. Et en Antarctique aussi, dans les années 90-2000, il n'y avait pas de consensus sur la perte de masse parce qu'il y avait certaines régions de l'Antarctique qui gagnaient de la masse, d'autres régions qui perdaient de la masse. Aujourd'hui, à l'échelle de l'ensemble de la calotte, le consensus, c'est que l'Antarctique perd aussi de la masse avec une contribution importante au niveau des mers. Et puis vous le voyez aussi, un impact sur la couverture neigeuse en avril, sur les glaciers de montagne et leur masse au cours des dernières décennies. Vous avez peut-être entendu aujourd'hui aux nouvelles, la Météo France a modifié sa climatologie et il y a des résultats assez effrayants sur le nombre de jours de neige dans certains massifs de moyenne montagne. Dans le Cantal, j'ai entendu qu'on avait perdu sur une dizaine d'années 30 jours de neige par an. Dans les Vosges aussi, une perte d'à peu près 15 jours de neige par an. Et donc ça, ça se reflète ici sur la couverture neigeuse que vous voyez pour l'hémisphère nord. Voilà ce que dit le rapport du GIEC. Diminution de 40% de la surface de banquise d'été depuis 1979. Perte de masse en Antarctique qui est maintenant démontrée. Une accélération de cette perte au Groenland pour la masse des glaciers et une diminution de la surface enneigée de quelques dixièmes de millions de kilomètres carrés par décennie. Un petit focus sur la banquise en Arctique. Alors, oui, il y a des variations année après année. Vous avez ici l'évolution de la couverture de glace en Arctique sur les mois de septembre jusqu'à janvier. Donc du minimum de couverture jusqu'à quasiment le maximum en janvier ou février. Vous voyez la climatologie en gris sur les dernières décennies en 1980 et 2010. Vous voyez que les dernières années, on a battu un certain nombre de records. C'était le cas en particulier en 2012-2013. C'est la courbe pointillée. Alors en 2021, c'était une année plutôt faste pour la banquise en Arctique avec une couverture qui n'était pas si éloignée que ça de la climatologie des dernières années. Mais par contre, on a beaucoup discuté du Groenland et de records de température au Groenland pendant l'été 2021 avec des épisodes de fonte répétés. Vous le voyez ici sur la courbe rouge par rapport à la moyenne des épisodes de fonte entre 1980 et 2010. Des épisodes de fonte répétés sur les bords du Groenland qui témoignent de cette accélération et de la perte de masse au Groenland quand les températures dépassent certains seuils, font et perte de masse au Groenland. Un petit mot sur les projections, toujours quand on s'intéresse à la cryosphère, la banquise ici, vous retrouvez les grands scénarios dont on a parlé tout à l'heure avec l'évolution de température jusqu'à 1,5 degré, 2 degrés, 3 et puis même au-delà quand on va vers les scénarios où les émissions sont importantes. Et la réponse sur la droite de la couverture de glace de la banquise en Arctique pendant l'été. Et là, vous le voyez que pour les scénarios à fortes émissions, les scénarios où on dépasse les 2 degrés de réchauffement, on se retrouve avec une zone arctique qui est quasiment libre de glace pendant l'été. Alors il y aura toujours de la glace en hiver, la banquise se reconstitue pendant l'hiver, moins épaisse, mais pendant l'été, on pourrait perdre complètement la banquise dans le cas des scénarios qui nous amènent vers un réchauffement de plus de 2 degrés. Avec des modifications importantes sur le fonctionnement de cette région du monde, des modifications importantes qui vont rétroagir sur le climat dans son ensemble. Si on fond la glace, on remplace une couverture qui est très réfléchissante par l'océan qui lui absorbe l'énergie et donc ça conduit à cette rétroaction qui réchauffe le climat d'autant plus. Et puis un mot sur la fonte des calottes et en particulier la fonte de la calotte antarctique. Beaucoup de discussions dans la communauté scientifique, beaucoup d'incertitudes encore sur la façon dont l'Antarctique va réagir au changement climatique. La fonte de l'Antarctique va se poursuivre au 21e siècle avec une contribution qui pourrait aller jusqu'à 40 cm. Donc le niveau des mers a monté d'à peu près 20 cm depuis le début du 20e siècle. La moitié est en lien avec le réchauffement de l'océan et puis l'autre moitié est en lien avec la fonte des glaces continentales. Et vous voyez que la fonte de l'Antarctique, en particulier l'Antarctique de l'Ouest, qui est la zone où on trouve le glacier Thwaites dont j'ai parlé tout à l'heure, cette fonte pourrait amener le niveau des mers à monter de 40 cm supplémentaires en fin du 21e siècle. Ce qu'on peut noter aussi pour l'Antarctique, et c'est un peu vrai pour le Groenland aussi, c'est que ces scénarios d'évolution de fonte des calottes polaires sont assez peu sensibles aux scénarios. Aux scénarios choisis, aux scénarios d'émissions choisis. Et donc là, on est sur des caractéristiques qui nous montrent un caractère irréversible, en tout cas à l'échelle du siècle. Je parlais de la corrélation entre les précipitations et le niveau de réchauffement moyen. Ça ne marche pas pour les calottes polaires. C'est-à-dire que même si on stabilise le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés, on aura encore une augmentation du niveau des mers sur sans doute plusieurs décennies, probablement plusieurs siècles. Ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester à 1,5 ou 2 degrés. Le niveau de réchauffement va fortement varier sur ces échelles de temps longues. Le niveau d'augmentation du niveau des mers de fonte de l'Antarctique va fortement varier avec le scénario ou le niveau d'émission. Les grandes incertitudes qui subsistent, elles concernent des processus qui sont non pris en compte dans les modèles et qui sont liées à l'instabilité à petite échelle de la calotte antarctique. Avec ce recul de la ligne d'échoage, la zone où le glacier, où la calotte antarctique repose sur le fond rocheux, ces zones-là sont réchauffées aussi par l'océan. Et quand on a un recul de la ligne d'échoage, on déstabilise la calotte et ça peut conduire à une fonte accélérée. Et donc on a effectivement des scénarios peu probables mais à très fort risque qui pourraient nous amener à plusieurs mètres d'augmentation du niveau des mers en 2150 dans le cas de scénarios à émissions importantes. Et donc ça, c'est une des nouveautés de ce rapport du GIEC. C'est de regarder à la fois le consensus, la moyenne des modèles, mais aussi de mettre en lumière certains de ces scénarios. Peu probables, parce que très incertains, mais à très fort risque. Et quand on discute de solutions d'adaptation, il faut aussi réfléchir à ce type de scénario. Donc on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Le dernier point sur le niveau des mers, c'est que l'élévation, et ça, ça peut paraître assez contre-intuitif, elle est en fait très hétérogène, l'élévation du niveau des mers. Alors elle est très hétérogène en raison d'un certain nombre de facteurs, en raison de la modification des courants marins. Quand on modifie les courants marins, ça va jouer sur l'élévation du niveau des mers. Vous voyez ici dans l'Atlantique Nord, ça monte beaucoup plus vite à l'ouest de l'Atlantique Nord qu'à l'est de l'Atlantique Nord. Vous voyez aussi que dans le Pacifique Ouest, ça monte, ou ça va monter, assez fortement par rapport à la moyenne, avec des inquiétudes évidemment pour les petites îles du Pacifique. Et donc cette évolution contrastée, elle doit aussi nous interpeller quand on réfléchit à des plans d'adaptation, à l'augmentation du niveau des mers. Il faut tenir compte de cette augmentation régionale, des facteurs régionaux qui viennent modifier cette augmentation pour réfléchir à ces solutions d'adaptation. Je termine maintenant en parlant de l'océan. On est resté sur les bords de l'océan en discutant de l'élévation du niveau des mers. On a parlé cryosphère, on a parlé précipitation, mais je vais maintenant discuter de l'océan et de son rôle essentiel dans le changement climatique anthropique. Alors d'abord, quelques grands ordres de grandeur pour vous expliquer pourquoi l'océan est au centre du système climatique, et même au centre du changement climatique. Pour deux raisons principales. La première de ces raisons est liée au bilan énergétique de la planète. Alors on augmente la concentration de gaz à effet de serre. Je ne vous ai pas montré les cours, mais le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote augmente dans l'atmosphère. Plus de gaz à effet de serre, plus d'énergie dans le système. Et donc cette énergie, elle se répartit dans les différentes composantes du système Terre. Et ce que je vous montre ici, c'est que c'est l'océan qui absorbe la très grande majorité de cet excès de chaleur dans le système climatique. Plus de 90%. L'excès d'énergie qui fond la glace, c'est seulement 3% de cet excès d'énergie. L'énergie qui réchauffe l'atmosphère, c'est seulement 1% de cet excès d'énergie. Ça, ça veut dire que si on était sur une planète dépourvue d'océans, pour la même augmentation de concentration de gaz à effet de serre, l'atmosphère se réchaufferait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc l'océan joue un rôle essentiel en absorbant cette énergie, en en redistribuant une partie en profondeur. Il ralentit de façon importante la vitesse à laquelle le changement climatique évolue. La deuxième raison essentielle, c'est que l'océan est aussi un puits de carbone important. Il absorbe aujourd'hui près de 30% de nos émissions de CO2 anthropique. Ça veut dire que chaque année, on a une sorte de discount sur la vitesse à laquelle le CO2 augmente. la moitié des émissions, de nos émissions, est absorbée par l'océan d'une part et puis par la biosphère continentale. Et donc là encore, sans l'océan, le CO2 augmenterait plus vite et le changement climatique évoluerait encore plus vite que les vitesses qu'on mesure aujourd'hui. Donc oui, on peut dire que l'océan, c'est un allié dans notre lutte contre le changement climatique. Il nous aide fortement en absorbant la chaleur et en absorbant le carbone. Il limite de fait l'amplitude du dérèglement climatique. Alors je rentre dans le détail rapidement pour vous dire comment on sait tout ça et puis vous dire aussi comment on peut projeter l'évolution de l'océan en fonction des différents scénarios. Alors sur l'absorption de chaleur ou l'augmentation de la température de l'océan, vous imaginez bien que c'est nettement plus compliqué de mesurer la température de l'océan en trois dimensions que de mesurer la température en surface de la planète. On n'a pas de station météorologique au fond de l'océan. Donc on a des campagnes océanographiques depuis les années 50 qui nous donnent une vision très partielle du réchauffement de l'océan en trois dimensions. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce réseau Argo qui est un réseau absolument génial, un réseau mis en place au niveau international où l'ensemble des nations, une grande partie des nations, contribue à ce réseau-là en déployant des bouées. C'est celle que vous voyez en bas à droite ici. Ces bouées vont circuler dans l'océan, plonger à 2000 ou 3000 mètres de profondeur, mesurer la température et puis d'autres variables océaniques, remonter en surface et transmettre leurs données par satellite. Et donc on a aujourd'hui, grâce à ce réseau de 4000 bouées dans l'océan, un suivi en direct de la température de l'océan en trois dimensions. Et donc ce que je vous racontais sur l'augmentation de la quantité d'énergie dans l'océan, depuis en tout cas une vingtaine d'années, on est capable de suivre ça avec grande précision. Alors il y a des zones qui sont peu couvertes. Vous le voyez en Arctique ou près du continent Antarctique. C'est des zones où il y a de la glace de mer et donc c'est compliqué d'utiliser la même technologie. On doit utiliser finalement d'autres technologies pour mesurer la température. Mais donc ces données d'augmentation de température dans l'océan, elles nous permettent de calculer ces inventaires d'énergie à l'échelle de la planète. Et donc vous retrouvez les grands chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure. L'évolution de la quantité d'énergie stockée dans l'océan de surface en bleu clair, dans l'océan profond, en bleu foncé ici. Et puis la quantité d'énergie qui fait fondre la glace en gris qui réchauffe les surfaces continentales ou qui réchauffe l'atmosphère. Et donc on voit bien le rôle majeur de l'océan dans cette absorption d'énergie. Et donc là encore, la théorie qui nous permet de bien comprendre pourquoi l'océan absorbe de la chaleur, l'observation, en particulier ces dernières années grâce au réseau Argo, et puis les modélisations qui vont nous permettre de reproduire ces observations et de réfléchir à ce qu'il pourrait advenir au cours des prochaines décennies. Donc on a ce réseau génial pour mesurer la température. On a un autre réseau en place pour mesurer les flux de carbone à l'interface air-mer. Là, vous avez une carte de toutes les mesures de pression partielle de CO2 ou des flux de carbone entre l'atmosphère et l'océan réalisés ces dernières décennies qui vous montrent la concentration de CO2 dans les eaux de surface. Alors vous avez un certain nombre de lignes que vous pouvez repérer ici. Ça ressemble à des trajectoires de navires marchands. Et oui, une grande partie des navires marchands aujourd'hui sont équipés de capteurs qui mesurent le CO2 dans l'océan et on rassemble l'ensemble de ces données pour chaque année estimer le puits de carbone de l'océan. Donc là aussi, les scientifiques se sont organisés avec des campagnes océanographiques, avec ici des capteurs embarqués sur les navires marchands, avec de plus en plus des plateformes autonomes, des bouées aussi qui vont nous permettre de mesurer le CO2 pour en direct quasiment suivre l'évolution de ce puits de carbone année après année et être capable de maintenir cet effort d'observation pour apprendre sur la façon dont fonctionne l'océan. Et donc vous retrouvez les grands chiffres dont j'ai parlé à droite. L'océan absorbe chaque année à peu près un quart de nos émissions de carbone. Et juste en deux mots, le mécanisme physique ou le mécanisme à l'origine de cette absorption de carbone est surtout physico-chimique. C'est simplement le fait que le CO2 augmente plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan de surface. Vous avez donc une différence de pression partielle et donc vous avez ce flux net de CO2 de l'atmosphère vers l'océan de surface et ensuite, une fois que le CO2 est dans l'océan de surface, il va se combiner avec des molécules d'eau pour donner des ions bicarbonates et ces ions bicarbonates vont être transportés en profondeur par les courants marins. Mais on explique le puits océanique principalement par des processus physico-chimiques. Quand on mesure le flux de CO2 dans l'océan, c'est ce que vous avez sur la petite animation que vous avez en bas à droite, ici, il y a un très fort dynamisme avec des zones où le carbone sort, des zones où le carbone rentre dans l'océan et donc ce n'est pas facile de suivre le puits de carbone océanique. Mais grâce aux observations, grâce à la modélisation, on a aujourd'hui une bonne connaissance de ce puits. On est capable tous les ans de boucler le bilan carbone et de bien comprendre où va le CO2 que l'on émet dans l'atmosphère. Je termine en vous parlant de projections en lien avec l'océan et d'impact des modifications dans l'océan. Donc l'océan absorbe de la chaleur, l'océan absorbe du carbone. Ce sont plutôt de bonnes nouvelles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Grâce à cette absorption de chaleur, cette absorption de carbone, le climat change beaucoup moins vite qu'il ne changerait sans l'océan. Mais malheureusement, le revers de la médaille, c'est que cette absorption de chaleur et cette absorption de carbone modifient de façon considérable les propriétés physico-chimiques de l'océan avec des impacts sur les écosystèmes qui sont démontrés aujourd'hui tels que rapportés dans le récent rapport du GIEC. Oui, l'absorption de chaleur conduit à une augmentation de température de l'océan en surface, en profondeur parce que cet excès de chaleur est aussi transmis en profondeur et à cette augmentation de température correspond une modification des niches écologiques d'un certain nombre d'organismes marins. Ce que dit le récent rapport du GIEC, c'est que la moitié des organismes ou des espèces marines qui sont étudiées près de 12 000 dans le rapport du GIEC, vous en avez la moitié qui se déplacent vers les pôles. La vitesse de déplacement c'est 50 km par décennie. Donc oui, l'ensemble des écosystèmes marins sont perturbés par cette augmentation de température. La deuxième menace est liée à l'absorption de carbone. Le CO2, c'est un acide faible et donc quand le CO2 se dissout dans l'eau de mer, vous avez une baisse du pH, ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Et ça, ça conduit aussi à une modification des conditions environnementales avec des impacts potentiellement importants sur certaines espèces et en particulier sur toutes les espèces qui calcifient, toutes les espèces qui fabriquent ou qui synthétisent des coquilles en calcaire. Donc les bivalves, moules, huîtres de nos côtes mais aussi les récifs corréliens et enfin des espèces microscopiques, planctoniques qui synthétisent aussi des coquilles en calcaire. Et donc vous avez ici sur la droite des projections de l'évolution de la température de surface de l'océan ou du pH en surface de l'océan pour deux scénarios. Un scénario où le niveau de réchauffement atteint restant en dessous de 2 degrés et puis un niveau où le niveau de réchauffement augmente fortement. Ça, c'est ce que vous avez sur la gauche. Et vous voyez qu'on a évidemment des conditions très différentes à la fois pour l'augmentation de température, pour les baisses de pH et donc pour les impacts sur les écosystèmes. Je vous donne deux exemples d'impacts discutés dans les rapports du GIEC. L'impact sur les récifs coralliens qui sont parmi les écosystèmes les plus à risque en raison de l'augmentation de température, des vagues de chaleur et des épisodes de blanchissement qui ont été fréquents ces dernières années et qu'on peut attribuer au changement climatique anthropique. Et puis les impacts sur la biomasse des poissons de façon générale dans l'océan avec des projections sur les stocks de poissons disponibles au cours des prochaines décennies qui pourraient être fortement affectés par le changement climatique. On simule dans ces modèles une baisse des stocks par exemple dans l'Atlantique Nord qui pourra atteindre 30 à 40 % si on va vers un scénario où les émissions continuent à augmenter. Vous les voyez ces projections du réchauffement ici du nombre de jours avec des vagues de chaleur marine de la quantité de chaleur contenue dans l'océan de l'acidification de l'océan de cette baisse de pH en haut sur la droite et puis d'une dernière modification dont je n'ai pas parlé mais dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse c'est le fait que l'océan parce qu'il se réchauffe parce que la circulation océanique est perturbée l'océan perd de l'oxygène donc de l'oxygène qui va vers l'atmosphère et cette perte d'oxygène elle ne nous impacte pas directement mais elle impacte les organismes marins qui respirent dans l'eau de mer et qui ont besoin d'oxygène en particulier les poissons qui se déplacent beaucoup et qui consomment beaucoup d'oxygène ce dont on parle là c'est la déoxygénation de l'océan qui est une autre menace qui pèse sur les écosystèmes marins en particulier dans les zones tropicales et là encore le niveau de déoxygénation dépend fortement du niveau de scénario auquel on parle alors je veux conclure avec quelques mots et puis peut-être me projeter ou qu'on commence à discuter des solutions à la fois d'atténuation et d'adaptation donc j'espère que je vous ai montré alors en partie seulement la façon dont on travaille et les différents éléments qu'on utilise pour obtenir le consensus scientifique on travaille vraiment en combinant les observations sur les dernières décennies mais aussi grâce aux reconstructions paléoclimatiques en combinant ces observations avec la théorie et cette théorie nous permet de construire les modèles climatiques qui vont nous permettre de réaliser les projections donc il y a vraiment ce triptyque observation théorie modélisation les modèles climatiques qu'on utilise ce ne sont pas des modèles statistiques c'est des modèles qui sont construits sur des mécanismes et sur notre compréhension de la physique du système les équations de la dynamique des fluides les équations du transfert énergétique dans l'atmosphère ou dans l'océan j'espère que je vous l'ai montré le cycle de l'eau il est au centre du système climatique il y a des boucles de rétroaction importantes liées à la fonte de glace en Arctique liées à l'évolution de la quantité d'eau dans l'atmosphère en lien avec la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre je vous ai montré aussi que l'ensemble du cycle était impacté par le changement climatique et qu'une grande partie des impacts importants pour nos sociétés pour les écosystèmes de façon générale mais pour nos sociétés sont liés à la modification du cycle de l'eau à la fois l'élévation du niveau des mers l'évolution des niveaux de précipitation sécheresse et puis l'évolution des événements de précipitation extrême ce que j'ai montré aussi c'est que l'intensité d'une grande partie de ces impacts dépend du niveau de réchauffement et donc du scénario d'émission de gaz à effet de serre ça veut dire que la première des solutions pour limiter les impacts c'est la réduction rapide immédiate soutenue des émissions de gaz à effet de serre on parlera ensuite de l'adaptation un point important important sur vous pour vous surtout un point sur lequel vous reviendrez j'espère lors des prochaines conférences avec des exposés qui seront sans doute plus régionalisés plus proches d'un certain nombre de vos métiers les impacts à l'échelle locale sont difficiles à projeter ils sont difficiles à projeter et on peut faire mieux que ce que je vous ai montré ici la plupart des projections climatiques que je vous ai montré ici elles sont réalisées avec des modèles globaux qui sont peu résolus à l'échelle spatiale quand on veut aller à l'échelle régionale on utilise d'autres types d'outils des modèles régionaux avec des résolutions spatiales bien plus importantes ça nous permet de beaucoup mieux représenter par exemple les interactions entre les vents les précipitations et les reliefs de beaucoup mieux représenter les événements extrêmes comme les épisodes Sévenol dans le sud de la France et donc on a ces outils là utilisés par Météo France par mon institut aussi l'institut Pierre-Simon Laplace et donc ces simulations régionales elles sont à disposition sur un site mis en place par Météo France qui est ouvert et que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà donc vous avez les observations et vous avez les projections en fonction des différents scénarios les impacts à l'échelle locale ils sont aussi difficiles à projeter parce qu'ils dépendent beaucoup d'autres facteurs anthropiques c'est le cas pour les inondations pour les sécheresses ça va dépendre du type de végétation du bâti des infrastructures de la gestion de l'eau à l'échelle locale c'est le cas pour les submersions côtières l'impact va dépendre des protections littorales mises en place de l'existence d'une végétation côtière de l'existence de récifs coralliens si on s'intéresse à des régions tropicales à l'existence de mangroves par exemple dans certaines régions tropicales et les impacts sur les écosystèmes marins là encore le changement climatique n'est pas le seul facteur anthropique vous avez pour les stocks de poissons la pêche ou la surpêche des pollutions multiples qui viennent aussi affecter l'écosystème marin en fait ces autres impacts ils nous permettent aussi de réfléchir aux solutions d'adaptation jouer sur le changement climatique dans son ensemble c'est d'abord jouer sur la réduction des émissions on pourra parler des techniques de captation de CO2 déjà dans l'atmosphère si vous le voulez mais ces autres impacts anthropiques qui nous permettent de réfléchir aux solutions d'adaptation oui pour s'adapter à l'augmentation du niveau des mers et à la recrudescence des épisodes de submersion côtière il faut travailler sur la protection littorale il faut travailler sur la restauration d'écosystèmes côtiers qui protègent les côtes de certains de ces épisodes pour travailler sur l'adaptation à l'inondation aux sécheresses il faut travailler sur le type de végétation sur les infrastructures etc etc et donc j'aimerais peut-être juste vous dire deux mots sur la façon dont on est organisé à l'échelle du GIEC ce que je vous ai montré c'est surtout des résultats qui viennent du premier volet du rapport du GIEC celui qui a été adopté en août dernier et qui discute des bases physiques du changement climatique qui présentent les projections du changement climatique le deuxième et le troisième volet ceux qui ont été adoptés en février et en mars dernier sont des volets tournés autour des solutions le deuxième volet il s'intéresse à l'impact à la vulnérabilité et aux solutions d'adaptation et donc vous trouvez dans le deuxième volet du rapport du GIEC une description de la panoplie des solutions d'adaptation pour différents secteurs alimentation eau santé pauvreté et puis par grandes régions Europe Amérique du Nord pour réfléchir à l'adaptation on a besoin de décliner ces rapports du GIEC à l'échelle nationale locale régionale et donc oui il y a déjà un certain nombre d'initiatives en France en Bretagne en Aquitaine à l'échelle de l'île de France avec le grec le groupe d'experts régional sur l'évolution du climat qui réunit un certain nombre de scientifiques qui réfléchissent aux impacts du climat pour la région Île-de-France par exemple donc on a besoin d'aller plus loin que les rapports du GIEC qui nous donnent cette vision très macro et c'est ce que j'espère vous ferez lors des prochaines conférences le troisième volume du rapport du GIEC celui qui a été adopté en avril dernier lui il discute des solutions d'atténuation comment on réduit les émissions technologie sobriété il discute aussi des solutions de géoingénierie qui visent à capter une partie du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère vous trouverez tout ça dans les rapports du GIEC et puis enfin comme on parle du cycle de l'eau je me permets de mentionner ce livre collectif écrit avec un très grand nombre de scientifiques qui s'appelle l'eau a découvert dans la collection du CNRS des articles très courts de deux ou trois pages qui décrivent différents aspects du cycle de l'eau alors on part de la physique de l'eau jusqu'aux aspects socio-économiques autour du cycle de l'eau pour ceux que ça intéresse c'est un livre à mon avis que vous pouvez découvrir voilà merci beaucoup pour votre écoute applaudissements C'est moi qui parle pour couper la musique ou ça se coupe d'une scène. Merci. Merci beaucoup, Laurent Bob, pour cet exposé très clair. En tout début de propos, je mettais l'idée qu'il soit important d'avoir cette vision sur le bouleversement du grand cycle de l'eau, les impacts qui sont importants. Le panorama que vous dressez, il est complexe. Il n'est pas très heureux non plus. Il n'y a rien qui s'y prête ou pas grand chose. Peut-être qu'on va avoir des questions qui vont nous venir de la salle et des personnes qui sont à distance. Je voudrais justement vous poser cette question qu'on avait également posée à Jean Jouzel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des raisons d'espérer ? Oui, c'est une question importante. Peut-être que je commence par vous raconter une anecdote et puis je reviendrai sur ces raisons d'espérer. L'anecdote, c'est lors d'une de ces conférences, une intervention sur le rapport du GIEC avec des résultats assez sombres comme ceux que je vous présente aujourd'hui. La suite de mon exposé qui était organisé par une ONG. Je discute avec l'organisatrice de cette conférence, qui était une jeune activiste du climat. Et lors de cette discussion, qui n'était plus publique, elle s'est mise à pleurer. Et j'ai été frappé. Oui, le tableau est sombre, mais elle s'est mise à pleurer en m'expliquant que chaque rapport du GIEC, c'était comme un coup de poignard pour elle et qu'elle n'arrivait plus à supporter ces informations terribles que les scientifiques rapportent année après année, rapport du GIEC après rapport du GIEC. Et donc, oui, je crois que ça met le doigt sur la nécessité pour tous de dégager ces raisons d'espérer. Le mouvement ne peut pas venir seulement de ce tableau sombre. C'est un peu ce que vous disiez sur le paquet de cigarettes et fumez-tu. On a aussi besoin d'être entraîné par des raisons d'espérer. Alors, quelles sont ces raisons d'espérer ? Donc, j'ai réfléchi à ces raisons d'espérer. Quelles sont les raisons d'espérer ? Et il y en a un certain nombre. Je vous en donne cinq. Ça va prendre une minute, mais je crois que c'est important de revenir sur ces raisons d'espérer. En tout cas, moi, je pense que c'est important de dire aussi, d'expliquer quelles sont les raisons d'espérer. Je commence par des raisons qui sont plutôt sociologiques, avant de parler de physique du climat. Il y a d'abord la prise de conscience, quasi générale, de l'importance de cette thématique-là. Un exposé du même type donné il y a dix ans, j'aurais eu comme première question des questions entre guillemets climato-sceptiques. « Mais êtes-vous sûr ? Mais êtes-vous vraiment convaincu que le soleil, que les variations naturelles, que etc. etc. ? » Ces questions-là, on les entend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que c'est une bonne nouvelle et c'est une raison d'espérer. Le fait qu'on n'ait plus besoin de nous, climatologues, quand on est invités sur un plateau télé, on ne va pas nous mettre en face à un climato-sceptique comme c'était le cas il y a dix ans. Donc ça, c'est une première raison d'espérer. La deuxième raison d'espérer, c'est la mobilisation des jeunes générations, absolument incroyable sur ces thématiques-là, dans les rues, dans les associations. Et donc ça, ça fait aussi bouger dans les associations. Dans les universités, dans les grandes écoles, il y a un mouvement incroyable pour pousser les institutions à bouger. Je le vois dans mon institution, je le vois dans beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs, Sciences Po, dans les universités. Ce sont les étudiants qui vont voir, les organisateurs, les professeurs en disant qu'on ne nous parle pas suffisamment d'environnement, on ne nous parle pas suffisamment de changement climatique, on veut un cours l'année prochaine sur ces thématiques-là. Et donc ça aussi, c'est une raison d'espérer, je pense. Alors maintenant, parlons un peu de physique quand même. Troisième raison d'espérer, c'est une analyse de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier. Je n'ai pas montré les courbes, peut-être que Jean Jouzel l'a fait pendant son exposé. Quand vous regardez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, on voit entre 2000 et 2010, une augmentation des émissions de CO2, c'était plus de 3% par an. La grande accélération. En Chine, plus de 10% par an, l'augmentation des émissions de CO2. En fait, depuis 2010, les émissions de CO2 continuent à augmenter, mais à un rythme moins rapide. Moi, d'un point de vue scientifique, je dirais qu'on a passé le point d'inflexion. On n'est pas au pic, peut-être, peut-être pas très loin du pic, mais on a passé le point d'inflexion. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un certain nombre de politiques climatiques qui sont en place. Il y a des pays dans lesquels les émissions diminuent. Les émissions diminuent en France, les émissions diminuent aux Etats-Unis, les émissions diminuent dans un grand nombre de pays du monde. Ça ne va pas suffisamment vite, ce n'est pas suffisamment fort et ce n'est pas suffisamment généralisé, mais on sait faire. On sait faire baisser les émissions. Donc ça, c'est la troisième raison d'espérer. La quatrième raison d'espérer, qui est en lien avec celle-là, elle concerne les projections climatiques. Quand vous regardez les différents scénarios que j'ai montrés, les cinq scénarios, celui du haut qui nous amène vers 5 degrés, et puis ceux du bas qui nous permettent de rester en dessous de 1,5 et 2 degrés, il y a une dizaine d'années, quand on parlait du scénario business as usual, c'est celui qui nous amenait à 5 degrés de réchauffement. Aujourd'hui, quand on parle du scénario business as usual, c'est celui qui nous amène à 3 degrés, 3,2 degrés. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop, mais c'est plus 5 degrés. Ça, c'est en lien avec le fait que les émissions augmentent moins vite, qu'on ait commencé à mettre en place des politiques climatiques. Si on intègre, en plus des politiques climatiques en place, les promesses des États d'atteindre la neutralité carbone en 2050 pour certains, 2060 pour d'autres, 2070 encore peut-être pour l'Inde, par exemple, si on intègre ces promesses-là, on ne va pas vers 3 degrés, on va plutôt vers 2,2 degrés. Donc, on a besoin de faire plus, mais on a déjà un certain nombre de politiques en place. Et puis, la cinquième raison d'espérer, au-delà de ces scénarios, c'est ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que les solutions, elles sont là, elles sont à portée de main. Les solutions pour réduire les émissions, donc d'atténuation, sobriété, technologie, sont à portée de main, avec des coûts qui ont beaucoup réduit ces dernières années. Il y a une analyse sur le coût du photovoltaïque, sur le coût de l'éolien, offshore, terrestre, qui montre que les coûts sont effondrés. Donc, les solutions sont là, avec des coûts raisonnables, pas suffisamment de financement, évidemment, une acceptabilité difficile, mais les solutions sont à portée de main. Voilà, donc c'est un tableau qui est nettement plus optimiste que celui que vous pouvez lire à la fin de ma conférence, mais je pense que c'est important de dire ça. Merci pour ce message d'espoir. Je rajouterai presque une sixième raison, parce que vous me disiez tout à l'heure, avant la conférence, que vous avez eu l'occasion de participer à une session de sensibilisation, formation de nos nouveaux parlementaires sur les enjeux climatiques. Donc, il n'y a pas que les jeunes. Non, ce n'est pas que les jeunes. Alors, il a fallu en chercher quelques-uns, mais on a quand même eu près de 200, alors 160 députés qui sont venus se former le jour de leur entrée à l'Assemblée nationale, qui sont venus se former auprès de scientifiques qui ont, dans des sessions très courtes d'une demi-heure, mais les yeux dans les yeux, ont décodé certains des résultats du rapport du GIEC et ont discuté aussi de biodiversité. Donc, oui, c'était une session intéressante la semaine dernière. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, je commence à recevoir des questions aussi qui nous viennent des personnes qui sont à distance. Je vais commencer par ces questions-là. Est-ce que le Gulf Stream est impacté par le changement climatique ? Et si oui, quel serait l'impact du changement de Gulf Stream sur le climat européen ? Oui, il y a beaucoup de confusion, peut-être, autour des liens entre Gulf Stream et changement climatique. Alors, ces confusions viennent d'abord du fait que pour beaucoup, le Gulf Stream, c'est ce courant chaud qui amène de l'eau en surface, des Caraïbes vers les côtes de l'Europe de l'Ouest. Et le Gulf Stream, c'est avant tout un courant qui est piloté par les vents. Des vents d'Ouest, il y en aura toujours, donc on aura toujours un Gulf Stream. Ce que nous disent les modèles, c'est qu'on doit s'attendre à une remontée du Gulf Stream vers le nord, peut-être un Gulf Stream un peu moins intense, mais le Gulf Stream ne va pas disparaître. On a beaucoup plus d'inquiétudes pour un autre courant marin que beaucoup confondent avec le Gulf Stream. C'est une fois que ces eaux chaudes, elles remontent vers le nord, le long des côtes de Norvège, qu'elles se refroidissent, vous avez cette plongée d'eau profonde en mer du Groenland, en mer de Norvège ou en mer du Labrador qui vont former ce grand courant marin à 2000 mètres de profondeur qui, cette fois-ci, va du nord vers le sud. C'est le courant profond nord-atlantique. Et donc, on a beaucoup plus d'inquiétudes sur l'évolution de ce courant profond. Les modèles nous montrent que son intensité pourrait diminuer de façon drastique au cours des prochaines années. Pourquoi ? Parce que lui, il n'est pas piloté par le vent. Il est piloté par les températures et la salinité en surface de l'océan. Si l'océan se réchauffe en surface, l'eau est moins dense et donc elle plonge moins facilement. Et si en plus, il pleut plus, ce que j'ai montré, la salinité baisse et donc l'eau est encore moins dense et donc elle plonge moins facilement. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution de ce grand courant marin plus que sur le Gulf Stream. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être en tête le film Le jour d'après. C'est une déstabilisation de ce courant-là qui est envisagé ou qui est discuté dans ce film-là. Même si ce courant ralentit de façon importante, on ne va pas avoir un épisode glaciaire dans l'hémisphère nord. L'effet primordial, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. La modification de ce courant pourrait conduire à un réchauffement un peu moins important au centre de l'Atlantique Nord. Merci. J'ai une question. Je vais combiner deux questions. La hausse des températures des océans impacte-t-elle les capacités d'absorption de carbone ? Est-on capable d'estimer cet impact ? Et j'ai une autre question qui dit est-ce que l'océan peut arriver à saturation d'absorption du CO2 ? Oui, très bonne question. Je vais combiner ma réponse. Oui, l'évolution du puits de carbone est d'abord pilotée par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais vous avez un certain nombre de processus qui nous font penser que l'océan sera de moins en moins efficace pour absorber du carbone. C'est très bien expliqué dans le rapport du GIEC, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments. Le premier élément est d'abord lié à la chimie un peu particulière du carbone une fois qu'il se dissout dans l'eau de mer. Le CO2 qui se dissout dans l'eau de mer se combine avec des molécules d'eau et avec des ions carbonates pour donner des ions bicarbonates. C'est en lien avec l'acidification de l'océan. Plus vous mettez du CO2, plus vous consommez des ions carbonates. Et donc moins l'océan est capable de tamponner cet ajout de CO2. Et donc d'un point de vue chimique, il faut s'attendre à un océan moins efficace dans l'avenir. Premier facteur. Deuxième facteur, effectivement, l'augmentation de température qui modifie la solubilité du gaz. Et donc dans un océan plus chaud, la solubilité du gaz est moins élevée et donc l'océan est moins efficace à pomper du CO2. Et enfin, la modification des courants dont on parlait. Il faut s'attendre à une modification des courants de surface, mais aussi à une plus grande stratification de l'océan. Un océan moins bien mélangé entre la surface et le fond parce que les eaux de surface seront moins denses à cause du réchauffement. Et donc un océan plus stratifié, c'est un océan aussi moins efficace à pomper du carbone parce que le CO2 absorbé en surface, il est moins efficacement transporté en profondeur. Donc toutes ces raisons-là nous laissent penser, d'ailleurs c'est ce que nous disent nos modèles, qu'il faut s'attendre à une baisse de l'efficacité de l'océan à pomper du carbone. On a une idée de l'horizon auquel cette évolution-là se produit ? Oui, ce qu'on dit, c'est que ces processus-là, les processus liés à la température et à la modification de la circulation, à l'échelle de la fin du siècle, ils font perdre à peu près 30% du puits océanique. Donc c'est non négligeable, surtout dans un scénario où les émissions continuent à augmenter. Mais je dis peut-être quelque chose d'encore plus important. Parce qu'essayons de nous projeter dans un scénario où on est capable de baisser les émissions. Plutôt que dans un scénario où les émissions continuent à augmenter. C'est celui-là qu'on veut voir se dessiner. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, l'océan et la biosphère continentale nous aident en absorbant une part importante de nos émissions. Imaginons maintenant qu'on soit capable de stabiliser le CO2 dans l'atmosphère. C'est ce qu'il faut faire si on veut stabiliser la température. Il faut stabiliser le CO2. Si on stabilise le CO2 dans l'atmosphère, le puits de carbone vers l'océan et le puits de carbone vers la biosphère continentale vont disparaître. Pourquoi ? Parce que le mécanisme de base, c'est le fait que le CO2 augmente. Il nous aide aujourd'hui parce que le CO2 augmente. Mais quand le CO2 va se stabiliser, ces puits vont disparaître petit à petit. Ça, ça explique pourquoi, et vous avez tous ça en tête, pourquoi on parle d'émissions nettes négatives et pourquoi on parle d'émissions nettes zéro. Pourquoi est-ce que si on veut stabiliser le CO2, il faut que nos émissions aillent vers zéro ? Vu que les puits naturels, aujourd'hui, 50 % de nos émissions, vont aussi diminuer. On voit bien qu'on a une sorte de baignoire, l'atmosphère. On met du CO2, aujourd'hui, la bonde est ouverte, donc une partie du CO2 quitte la baignoire grâce à ces puits. Mais si le niveau dans la baignoire se stabilise, le puits d'eau dans la baignoire, le puits de CO2 dans l'atmosphère va se tarir. Et donc, il faut que nos émissions aillent vers zéro. C'est pour ça que le défi est immense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Avant que je reprenne sur la tablette. Oui, il y a une question. Ici, Férit Bensliman. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention très enrichissante. J'avais une question par rapport à l'année 2020 qui, malheureusement, ont été une année de pandémie. les émissions ont été fortement réduites. On a vu quelques bénéfices, notamment quand on regarde la baie de Venise, par exemple. Il y a eu beaucoup de reportages là-dessus. Est-ce que ces données ont été exploitées ? Quoique la période est courte à l'échelle peut-être de vos modèles, mais est-ce qu'on a pu exploiter ces données ? Oui, on a beaucoup de données sur l'évolution des émissions en 2020 par rapport à 2019. Je ne sais pas si tout le monde a les ordres de grandeur en tête, mais la baisse des émissions en 2020 par rapport à 2019, c'est à peu près 6 à 7 %. Donc, ça peut paraître faible quand on se remémore la modification des activités au cours de cette année-là. Donc, 7 %, c'est la baisse la plus forte enregistrée depuis le début des années 60. Il y a eu des baisses d'émissions en 2008-2009 lors de la crise financière, en 1991, quand le bloc soviétique s'est effondré. Donc, c'est la baisse la plus importante. En 2021, on est revenu à peu près au niveau de 2019. Il y avait des craintes sur le fait qu'on overshoot, qu'on dépasse 2019 avec un rattrapage. Ça n'a pas été le cas. On est à peu près au niveau de 2019. En fait, cette baisse de 7 %, on a même du mal à la détecter sur le CO2 dans l'atmosphère, sans parler de l'effet sur le climat. On a du mal à la détecter sur le CO2 dans l'atmosphère parce que les variations interannuelles entre deux années du CO2 atmosphérique, elles sont d'abord pilotées pas par les variations de nos émissions, elles sont pilotées par les variations des échanges avec les composantes naturelles du système. Les années où vous avez un fort épisode El Niño, d'accord ? Un épisode, c'est naturel, El Niño. Ça a lieu de temps en temps. Ça a eu lieu en 2015-2016, par exemple. Les années où vous avez un fort épisode El Niño, le CO2 augmente plus vite que les années où vous n'avez pas de El Niño. Pourquoi ? Parce que les années où vous avez un fort épisode El Niño, vous avez une baisse des précipitations dans l'ouest du Pacifique, des feux de forêt importants en Indonésie, en Australie, une partie du carbone qui a été stockée par la biosphère continentale qui repart dans l'atmosphère. Et donc, les variations interannuelles du CO2, elles sont surtout pilotées par les échanges avec les composantes naturelles du système. Pour voir un effet de la réduction de nos émissions sur le CO2 atmosphérique, il faut souvent attendre plusieurs années. C'est aussi pour ça que c'est compliqué d'un point de vue politique. Si on baisse les émissions aujourd'hui, demain, dans trois ans, on va voir l'effet sur le CO2 au bout de quelques années et on verra l'effet sur le climat au bout de dix ou vingt ans en raison des variations climatiques naturelles qui perturbent la détection ou l'attribution de la tendance. Donc oui, c'est une très bonne question et ça met finalement en relief la difficulté de ce problème. C'est à la fois un problème tellement immense en raison des échelles de temps. On baisse les émissions, on n'en verra les effets que dans dix ans ou dans vingt ans. Et c'est un autre problème. L'autre problème, c'est les échelles spatiales. Le CO2, il est très bien mélangé dans l'atmosphère. Si je baisse les émissions en France, ça n'aura pas d'impact. Il faut que les émissions soient baissées partout sur la planète. Donc c'est pour ça que c'est un problème spécialement compliqué. Je fais un lien qui n'est pas lié avec 2020-2021, mais il y a une question qui est posée ici que je voudrais vous relayer sur les éventuels stocks de GES présents dans les glaces et le permafrost, c'est-à-dire la fonte des glaces, la fonte du permafrost. Est-ce que ça va accélérer encore ce phénomène d'émissions de CO2 ? Comment vous le percevez ? Je crois que Jean Jouzel nous avait dit que c'était globalement considéré comme plutôt neutre, ce qui avait un peu surpris. Pourquoi est-ce que la communauté scientifique aujourd'hui... Enfin, comment la communauté scientifique évalue-t-elle cet impact ? Oui, il y a une sorte de découplage entre ce qu'on lit dans la presse et le consensus scientifique sur cette question de la bombe arctique ou de la bombe méthane. C'est le fait que les matières organiques ou les hydrates de méthane qui sont stockés dans les sols gelés ou alors qui peuvent même être stockés dans l'océan sur les plateformes continentales, pour les sols, en tout cas, si ça fond, on va se retrouver avec une partie de cette matière organique qui se décompose de façon anoxique, production de méthane ou alors directement libération de méthane et de CO2. Donc oui, ça, c'est des processus qui sont relativement bien connus, qui ne sont pas dans les modèles climatiques qu'on utilise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu cet emballement autour de cette question-là. Le consensus scientifique aujourd'hui, c'est que sans doute ces processus ont lieu mais qu'ils ne sont pas de premier ordre pour expliquer l'évolution du méthane, l'évolution du CO2 et donc le réchauffement au cours des prochaines décennies. Il y a des épisodes passés de l'histoire de la Terre, en fait, qui ont aussi beaucoup excité l'imagination. C'est cet épisode qui a eu lieu il y a 55 millions d'années. On parle de l'épisode de réchauffement du Paléocène et Eocène. Il y a un certain nombre d'indices qui nous montrent que cet épisode de réchauffement aurait pu être causé par une libération de méthane liée à la déstabilisation des clatrates dans l'océan profond. Donc, oui, les gens sont un peu excités là-dessus. Semble-t-il que sur les échelles de temps dont on parle, quelques dizaines, quelques centaines d'années, les processus dont je parle ici ne sont pas de premier ordre. Merci. Donc, j'espère ce que dit Jean Jouzel aussi. Oui, oui, je crois que c'était cela. Il y a des questions dans la maison, vous le savez beaucoup, d'hydrogéologues, d'hydroliciens qui se posent des questions sur notre capacité à prédire, à prévoir l'évolution des nappes, l'évolution des précipitations à l'échelle de la France ou des territoires métropolitains puisqu'on a des équipes sur les DOM qui nous regardent. Avant peut-être d'aller sur ces questions de notre capacité à prévoir si vous vous sentez à l'aise pour répondre sur ces sujets. Je sais que vous travaillez plutôt sur le large échelle plutôt que sur le micro. Moi, j'ai des questions, je continue à avoir quelques questions effectivement sur le globe. La modification des courants marins a-t-elle de possibles conséquences sur les courants aériens et du coup sur les régimes de pluie concernés régionalement ? Oui, donc il y a un couplage très fort entre l'océan et l'atmosphère, un couplage à la fois lié au cycle de l'eau, évaporation, précipitation et un couplage mécanique. Alors, la majorité de ce couplage ou la part importante de ce couplage c'est plutôt dans l'autre sens. C'est la modification des vents qui va générer une modification des courants marins. J'ai parlé du Gulf Stream et j'ai expliqué qu'il pourrait monter vers le nord. Ça, c'est lié à un déplacement des vents d'ouest. On s'attend à un déplacement des vents d'ouest vers le nord dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud également. Donc là, un déplacement vers le sud des vents d'ouest et donc un impact sur les grands courants marins. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut réfléchir quand on s'intéresse à ce couplage océan-atmosphère en termes d'énergie en lien avec le frottement de l'atmosphère sur l'océan. Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour répondre sur ces questions qui sont liées aux prévisions ? Cette fois-ci, il y a notre capacité à prédire ce qui va se produire sur le territoire métropolitain, intensité des précipitations, fréquence, capacité à recharger les nappes. Comment ? J'ai plusieurs éléments que je peux partager avec vous. Discuter de deux choses. Modèle global, modèle régional. Et puis ensuite, peut-être faire la différence entre projection et prédiction. Et donc là, on parle plutôt d'échelle de temps. Dans le premier cas, d'échelle d'espace. Peut-être que je commence avec projection, prédiction. pour qu'on comprenne bien la différence entre ces termes-là qui sont de temps en temps utilisés de façon un peu générique. Ce que je vous ai montré, ce sont des projections climatiques. Et je vais contraster avec ce qu'est une prédiction. Et on peut parler de prédiction climatique également. Alors, les projections climatiques, on s'intéresse finalement à l'évolution des statistiques sur des décennies. Je ne m'intéresse pas à la trajectoire précise de mon système climatique. Je ne suis pas capable de vous dire si en 2025 ou en 2030, on aura une année El Nino, on parlait d'El Nino, ou si on aura une décennie plus chaude ou une décennie plus froide. Le type de modélisation qu'on fait et ce que je vous ai montré ici, c'est des projections probabilistes. Je fais plusieurs simulations en partant d'états initiaux un petit peu différents et puis je fais la combinaison, la moyenne de toutes ces simulations pour vous donner une idée des statistiques sur les événements extrêmes, des statistiques de température à la fin du siècle. Ça, c'est des projections climatiques. Donc, je n'ai aucun contrôle sur la trajectoire exacte. Je m'intéresse juste à l'enveloppe des trajectoires au cours des prochaines décennies. Ça, c'est très différent de ce qu'on fait en météo. Quand on fait une prévision du temps, ça, c'est une prédiction. Pour une prévision du temps, ce qui va compter, c'est les conditions initiales. C'est de bien connaître l'état de l'atmosphère au démarrage de ma simulation de prédiction du temps. Et au bout de 15 jours, je perds toute capacité prédictive parce que je fais des erreurs sur ma description de l'état initial. De façon très générale, même si les modèles se ressemblent beaucoup, quand on fait de la prédiction du temps, on a un problème qui est piloté par les conditions initiales. Quand on fait de la projection climatique, les conditions initiales, elles ne jouent pas tellement. Ce qui va jouer, c'est les conditions aux limites. La quantité de CO2 qu'on met dans l'atmosphère, des éruptions volcaniques ou l'intensité solaire. Donc, on a deux problèmes, même s'ils sont basés sur la même physique, qui sont très différents. L'importance des conditions initiales pour la météo et l'importance des conditions aux limites pour les projections climatiques. Et donc, vous avez une zone grise entre ces deux grands problèmes. La zone grise, c'est les prédictions saisonnières et les prédictions annuelles, multiannuelles, décennales. Quand on s'intéresse à ces périodes de temps, en particulier sur l'interannuel ou le décennal, vous avez à la fois une importance des conditions aux limites et une importance des conditions initiales. Et donc, il y a un nouveau domaine de recherche qui s'est ouvert il y a quelques années qui combine à la fois une expertise forte en assimilation de données, une expertise qui vient des météorologues, et une expertise forte en construction de modèles climatiques pour réfléchir à de la prédiction climatique. Et donc, vous faites comme en météo, vous utilisez un modèle climatique, mais vous faites de l'assimilation de données pour contraindre l'état initial. et il y a l'idée que dans certaines zones, on ait des capacités de prédiction sur un, deux, cinq ans. Peut-être dire que les cinq prochaines années pour l'Europe du Nord vont être des années spécialement chaudes, spécialement froides, en lien avec ces grandes variations climatiques, l'oscillation de l'Atlantique Nord. Donc, c'est un nouveau domaine qui s'ouvre et qui me semble intéressant aussi quand on réfléchit à l'adaptation à court terme peut-être ou à la réponse à court terme. Donc, projection, prédiction. Là, on parle de prédiction climatique sur un à cinq ans et de projection climatique sur, au contraire, des dizaines d'années. Je reviens maintenant sur les échelles spatiales. Là, on a parlé de l'échelle globale. Qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'échelle régionale ? Alors, premier élément, c'est que nos modèles globaux, ceux dont j'ai beaucoup parlé pendant mon exposé, ils couplent océans-atmosphères, comme je l'ai expliqué rapidement, avec des résolutions spatiales qui sont assez peu satisfaisantes quand on s'intéresse à l'échelle locale ou régionale. La résolution typique de ce type de modèle, c'est 100 km. Donc, la maille de chacun de ces modèles, c'est des cubes qui font 100 km par 100 km et plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur dans l'atmosphère, centaines de mètres d'épaisseur quand on monte en altitude. Donc, ça, finalement, l'hypothèse qu'on fait, c'est que dans un carré de 100 km par 100 km, les conditions sont homogènes. Même température, même précipitation. On voit bien que c'est très limitant pour réfléchir à l'échelle locale et régionale. Donc, il y a deux tendances et deux voies et beaucoup de discussions dans la communauté scientifique sur la façon d'aller plus loin. Premier élément, on peut monter en résolution les modèles globaux. Donc, dans la prochaine génération de modèles, on sera peut-être au dixième de degré de latitude ou longitude, donc à 10 km. On commence à pouvoir dire plus de choses. Ou alors, même utiliser des modèles régionaux. Donc, au lieu de simuler l'ensemble du globe, on simule juste une région et on force aux frontières avec des conditions aux limites qui viennent des modèles globaux. Et donc là, on peut travailler au kilomètre, par exemple, à l'échelle de la France pour donner des projections qui sont beaucoup plus résolues. Mais on introduit de nouvelles incertitudes. Comment est-ce que aux frontières de mon modèle régional, j'utilise ce qui vient du modèle global ? Donc, il y a beaucoup de questions sur la façon de travailler à l'échelle régionale. Et puis, la deuxième voie, c'est des voies... On parle de régionalisation des projections plus statistiques, à partir des observations. J'apprends quel est le lien entre ma précipitation locale, par exemple, et des variables grande échelle, ou régionales. Et j'utilise cette relation statistique pour régionaliser ma projection. Et donc, ça, c'est des produits qui existent également. Donc, quand on fait de la régionalisation du changement climatique, on peut utiliser une régionalisation dynamique en utilisant des modèles régionaux à beaucoup plus haute résolution. ou alors, on peut utiliser ces produits statistiques qui utilisent les projections globales et ces relations statistiques construites à partir des observations pour régionaliser ces aspects plus locaux. Et est-ce que vous arrivez à identifier des occurrences ou des probabilités d'occurrence d'extrême climatique ? On a des équipes, nous, qui, aujourd'hui, travaillent sur les questions hydrauliques, sur les questions de plan de prévention du risque d'inondation. Et on le fait sur des bases qui sont historiques. Et on sent bien qu'avec ces enjeux du changement climatique, il faut qu'on intègre ce changement climatique avec une perception plus fine, finalement, de ce que peut être le danger à horizon des 5 ou 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces occurrences d'extrême, on commence à avoir des idées plus fines et on peut les intégrer dans les modèles ? Oui, oui. Même sur les précipitations, il y a beaucoup de résultats. Les événements précipitants extrêmes, ils sont simulés même par les modèles globaux, finalement, qui, en termes de temporalité, par contre, j'ai parlé de l'espace, mais en termes de temporalité, reproduisent le cycle jour-nuit et des événements de très petites échelles temporelles. Donc, oui, on simule des événements extrêmes de précipitation dans les modèles globaux et dans les modèles régionaux a fortiori. Donc, oui, ce sont des données qui sont disponibles pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Je parlais de ce que Météo France et l'IPSL avaient mis en place, cette plateforme qui s'appelle DRIAS et qui permet d'obtenir des projections régionalisées à l'échelle de la France dans les différentes régions de France, à l'échelle même d'une ville ou d'une communauté de communes, sur à la fois les changements moyens de température, les changements moyens de précipitation, mais aussi des indices sur les événements extrêmes, caractéristiques des vagues de chaleur, caractéristiques des événements de précipitation extrêmes. Et même au-delà de ces grandes variables climatiques, température, précipitation, on peut aller plus loin avec des modèles qui représentent les nappes phréatiques, donc si lors d'une conférence prochaine vous avez la chance d'avoir ma collègue Florence Abetz qui travaille sur le développement de modèles de nappes phréatiques qui réfléchit aux projections et aux prédictions des nappes, vous pourrez rentrer dans le détail à l'échelle régionale aussi sur des aspects qui vous intéressent. Vous êtes bien renseigné, c'est effectivement notre prochain intervenant. Je reviens sur le sujet quand même avec une question. Je crois que l'une de vos premiers slides vous indiquiez que l'intensité des événements en pluviométrique avait le lien avec le réchauffement, on avait une augmentation de 4 à 20% de ces événements extrêmes. Ma question c'est est-ce qu'on a une augmentation de la fréquence de l'occurrence de ces événements extrêmes ou de l'intensité même de ces événements extrêmes ? Est-ce que les événements extrêmes sont de plus en plus extrêmes ? Oui, donc là les 4 à 20% c'était l'intensité, le changement d'intensité, c'est la quantité de pluie pour un épisode d'une heure ou pour un épisode de 24 heures. Donc c'est vraiment la quantité de pluie. Sur la fréquence, je pense qu'il y a des résultats qui sont moins clairs, surtout dans les zones qui reçoivent moins de pluie en moyenne générale. Donc on peut recevoir moins de pluie en zone méditerranéenne, mais des événements précipitants qui sont plus extrêmes. Et ça, ce n'est pas contradictoire et ça s'explique très bien et c'est ce que simulent nos modèles. Je me retourne vers la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être sur d'autres aspects que nous avons moins évoqués pour l'instant ? Oui. Bonjour. Non, j'avais juste une question. Avant, une slide, vous avez parlé pour le niveau vraiment de la France qu'on a été exposé à quatre grands risques. Vous aviez parlé de tout ce qui était sécheresse et tout ce qui était augmentation des précipitations qui générait des inondations. Ça serait quoi les deux autres risques dont vous parliez ? Alors, les quatre grands risques qui ont été identifiés dans le rapport du GIEC pour la région Europe, il y a un risque qui est lié à la température et à l'effet des vagues de chaleur sur les populations de façon générale. Augmentation de la morbidité, canicules extrêmes, vulnérabilité d'une partie de la population. Et donc, ça, c'est identifié comme un risque important. Et enfin, le quatrième risque, c'est les risques de submersion côtière liés à l'augmentation du niveau des mers. Donc, voilà les quatre grands risques. Une autre question. Bonjour. Vous aviez commencé à en parler durant votre exposé. Vous avez dit le terme géo-ingénierie. Alors, moi, ma question, elle est toute simple. géo-ingénierie progrès ou fantasme ? Alors, derrière le terme de géo-ingénierie se cachent en fait beaucoup de techniques très différentes et donc, certaines de ces techniques fantasmes absolus et puis d'autres techniques peut-être plus prometteuses, sans doute pas pour les prochaines années, sans doute pas pour les prochaines décennies, mais peut-être dans la deuxième moitié du siècle. Donc, de façon générale, la géo-ingénierie, qui vise à modifier de façon artificielle le climat de la planète, se sépare en deux grandes catégories de techniques. La première de ces catégories concerne ce qu'on appelle en anglais les techniques SRM, donc Solar Radiation Management. Ce sont des techniques qui visent à modifier directement le bilan énergétique de la planète. Quelques exemples bien connus, l'injection d'aérosols dans la stratosphère, dans la haute atmosphère. Ces aérosols, ces particules, réfléchissent une partie du rayonnement solaire et refroidissent la Terre. L'idée, c'est de faire la même chose que ce que fait une éruption volcanique. Quand vous avez eu l'éruption de Pinatubo en 1991, on a eu quasiment un demi-degré de moins pendant une année. Et donc, c'est de faire un Pinatubo tous les ans. Ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce que c'est d'une dangerosité incroyable. Pourquoi c'est dangereux ? C'est dangereux en raison des conséquences non attendues sur des pluies acides, par exemple, si on fait ça de façon non contrôlée. C'est dangereux aussi parce que si on s'arrête, si pendant dix ans, on masque le réchauffement et qu'on laisse le CO2 augmenter, si on s'arrête, on récupérerait d'un coup une vitesse de réchauffement absolument incroyable. Et donc, oui, ça, ça me semble à éviter absolument. C'est ce que dit le rapport du GIEC. C'est ce que dit le consensus scientifique. vous avez quand même des équipes qui travaillent là-dessus. Vous avez quand même certaines start-up, certaines sociétés qui réfléchissent à ça. Donc, ce n'est pas complètement écarté, mais pour moi, c'est du fantasme absolu. La justification de certains, c'est oui, mais si on dépasse, si on veut éviter un overshoot des températures, est-ce que pendant quelques années, ce n'est pas la technique qu'il faut pousser ? Mais oui, ça, ça me semble être un fantasme absolu. L'autre grande catégorie de techniques qu'on appelle Carbon Dioxide Removal vise à récupérer du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Et donc là, il y a des techniques qui sont déjà en partie en place. Quand on fait de l'afforestation ou de la reforestation à grande échelle, c'est une technique de géoingénierie. Vous essayez de artificiellement faire baisser le CO2. Et donc, oui, évidemment, il faut qu'on continue à faire de la reforestation et de la forestation. les zones côtières océaniques dont je parlais, mangroves, herbiers et puis des zones continentales. Il faut le faire bien, il faut le faire correctement, il faut faire attention à la biodiversité, il faut faire attention aux ressources en eau. Donc, oui, si on parle de techniques de géoingénierie, la forestation, ça paraît être une technique sensée qu'il faut pousser. Ensuite, vous avez des techniques plus folles, sans doute fantasmées. Quand on parle de géoingénierie, je parle un instant de l'océan que je connais mieux, peut-être cette technique dont certains ont entendu parler de fertilisation par le fer du phytoplankton dans l'océan, technique envisagée depuis la fin des années 80. L'idée, c'est que le phytoplankton marin est limité dans de grandes régions de l'océan par un élément nutritif très peu abondant, le fer. On en a plein et on est capable techniquement d'aller en apporter au phytoplankton et il n'y a besoin de pas beaucoup de fer pour fertiliser l'océan. Dès la fin des années 80, un certain scientifique avait proposé de fertiliser l'océan pour absorber du CO2. On sait aujourd'hui que c'est sans doute beaucoup moins efficace que ce qu'on avait pensé parce que le phytoplankton a besoin d'autres éléments nutritifs et donc très vite on atteint une limite. Une grande partie du carbone absorbé repart vers l'atmosphère au bout de la saison ou de quelques années. Et puis on a aussi compris que si on fertilisait certaines zones de l'océan ou on augmentait la production biologique, d'autres zones allaient manquer d'éléments nutritifs et on pourrait se retrouver avec des pertes de biomasse dans d'autres zones. Donc imaginez, vous fertilisez l'océan Austral et les Péruviens ont beaucoup moins de poissons. C'est des situations qu'on n'aimerait pas connaître. Donc ça, cette technique-là, elle semble aussi fantasmée. les deux techniques qui ont le vent en poupe dans l'océan pour lesquelles malheureusement on a trop peu de recherches et donc on a besoin de scientifiques qui se penchent sur ces questions-là, c'est une technique d'afforestation océanique. C'est l'idée qu'on n'a pas suffisamment de surface sur les continents pour faire de l'afforestation ou de la bioénergie et donc il faut utiliser l'océan. Et donc certains réfléchissent à cultiver des macro-algues en plein océan. Donc avoir des sortes de radeaux artificiels où vous pourriez faire pousser des laminaires, vous savez ces grandes macro-algues qui peuvent pousser très vite sur quasiment une centaine de mètres de hauteur, récupérer le carbone piégé dans ces macro-algues et l'envoyer au fond de l'océan par exemple. Et donc il y a des projets alors pas pour tout de suite au large de la Namibie, dans le Pacifique, avec des sociétés qui commencent à lever des fonds pour ça. On a besoin de plus de science. Et puis l'autre technique qui a le vent en poupe côté océanique, c'est une technique plutôt liée à la perturbation des équilibres chimiques dans l'océan. J'ai parlé dans la saturation du puits de CO2, du manque de carbonate. Il y a l'idée d'alcaliniser l'océan, d'apporter du matériel alcalin à l'océan. Donc de la poudre de roche silicatée par exemple, ça apporte de l'alcalinité à l'océan. On déplace les équilibres chimiques, on rend l'océan plus efficace à pomper du CO2 et en plus on contrebalance l'acidification. Et donc il y a aussi des scientifiques, des sociétés qui se sont développées et qui ont levé des fonds pour commencer à faire des expériences en zone côtière d'alcalinisation de l'océan pour voir si c'est efficace. Beaucoup de questions encore sur les effets collatéraux. Si je broie des roches silicatées, de la péridotite, que je l'apporte à l'océan, j'apporte aussi des métaux de traces, du cuivre, peut-être toxique, mais il y a beaucoup d'argent aux Etats-Unis, en Chine en particulier, sur toutes ces techniques de géoingénierie, en tout cas celles qui sont relatives à la captation de CO2. Et donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Positives. On va le souhaiter. Oui, en tout cas, si je reviens sur ce que dit le rapport du GIEC, sur si on veut rester à 2 degrés et si possible à 1,5 degrés, quand vous regardez la trajectoire des émissions sur lesquelles on devrait être aujourd'hui, c'est atteindre le pic aujourd'hui ou demain, baisser de 3 à 4 % par an, 5 % par an si on est dans la trajectoire 1,5, peut-être 2 % par an si on est dans la trajectoire 2 degrés, tout de suite. D'ici 2030, il faudrait être à moins 40, moins 50 % de nos émissions et atteindre la neutralité carbone en 2050 ou 2070 en fonction de ce... Donc, on doit d'abord agir avec les solutions techniques qui sont là aujourd'hui. On doit d'abord agir en développant autant que faire se peut la sobriété. Donc, dans le rapport du GIEC, ils disent qu'on peut gagner 40 à 70 % d'émissions si on met en place des modifications importantes de nos régimes alimentaires, de nos modes de déplacement, le vélo en ville, moins de vol, surtout pour les déplacements courts, moins de déplacements longs, si on met en place une meilleure isolation de nos bâtiments, etc. Donc, on peut gagner beaucoup avec ce qu'on sait déjà faire. Et donc ça, il faut y aller tout de suite. Donc, quand on a ce débat, et en général, le débat, c'est... Certains disent sobriété, sobriété, il faut changer le système tout de suite. Et puis d'autres disent mais on a la technologie géo-ingénierie ou d'autres technologies pour faire de l'énergie. Non, en fait, on a besoin de tout le monde. On a besoin aujourd'hui d'utiliser les technologies qu'on connaît déjà et de compter aussi sur la sobriété. Et demain, on aura aussi besoin de technologies d'émissions négatives parce qu'on aura toujours des émissions résiduelles pour un certain nombre d'activités. Et donc, on aura besoin d'émissions négatives. On aura besoin d'être capable d'absorber du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Donc, il faut aussi compter sur ces technologies, ne pas fermer la porte, bien mesurer l'efficacité, bien mesurer les effets collatéraux potentiels. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On arrive au terme de cette intervention. Je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité et la clarté de vos propos qui, je pense, ont été unanimement appréciés. Merci encore. Merci à vous. Et donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'avoir Florence Abetz pour notre prochaine réunion sur les extrêmes climatiques, prochaine conférence qu'on essaiera de tenir au mois d'octobre. Merci encore. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada